bonjour métier du ciel j'espère que vous allez bien moi très bien je viens de sortir de la jour c'est pour ça que j'ai toujours les cheveux mouillés mais on n'est pas là pour ça je vais faire un book haul du coup voilà j'ai quand même trop de livres il faut que je vous montre je vais vous montrer deux livres que j'ai reçu dans la box du petit colibri de décembre voilà mais je vous les montre quand même parce qu'ils viennent d'arriver et du coup je voulais vous montrer vous aurez vous aurez déjà vu cette vidéo vous l'aurez peut-être avant celle ci enfin c'est sûr que vous aurez avant celle ci celle ci je sais pas quand je vous la mets enfin soit voilà du coup j'ai eu celui si comme c'était noël c'est normal que j'ai apport à noël du coup j'ai il faut sauver harbert l'omar prévu pour noël voilà chez le livre de cg lu de lisa with one one je ne sais pas comment ça se dit c'est quand j'ai re je fais pas trop de résumé parce que voilà j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer mais ces deux personnages qui veulent qui sont amoureux dans la ville de paris et ils veulent sauver albert l'omar du coup voilà ça a l'air pas mal mais le seul truc c'est tout petit encore et le deuxième livre que j'ai reçu c'est a dit à d'où a d'où a d'où l'ove thome 1 c'est celui qui est illustré j'essaie de vous montrer hop je viens de passer la page comme d'app chaque fois je vais montrer il est illustré je l'avais déjà dans l'autre avec version mais c'est pas grave c'est celle qui me plaît beaucoup je revendrai l'autre c'est pas un souci voilà après j'avais acheté des livres j'avais commencé doucement 1 2 3 4 5 6 je vais acheter 5 6 5 livres au prix de 5 euros que j'avais trouvé et du coup je me suis les procuré parce que à ce prix là ça vaut la peine ah oui il y avait celui là aussi voilà je vous mettrai celui là après aussi du coup voilà j'ai pris ego ergo manica enfin ma maniaque chez hugo chez hugo dans la collection nous romans c'est de vivre qu'elle lande voilà il est très beau ce tour ce poil il me tentait bien au prix de 5 euros j'ai pas hésité voilà après il est où le tom je vous montre d'abord parce que j'ai trouvé celui ci il était sous blister du coup je me suis procuré aussi play white play chez hugo dans la collection nous romans aussi à 5 euros vous voyez et le nom il est là et il y avait le tome 1 sous blister et je me dis je vais quand même regarder on sait jamais j'ai trouvé le tome 2 il est pas sous blister mais il était dans un bon état aussi sauf là il y'a une tâche rouge là mais je me dis tant pis mais au moins j'ai les deux tomes et je suis tranquille après je me suis fait que j'ai trouvé celui ci qui me donnait très envie aussi mais je le au début je voulais en livre de poche je me suis dit que j'allais peut-être le lire en grand format et que s'il me plaisait bien je les reprendra en en poche voilà et revente les grands formats voilà du coup c'est christina lorraine c'est roly du métro new york est à bruston et un gros chez hugo la collection en roman c'est une autrice très reconnue autrice de la série ouais nous je sais plus comment nom mais voilà et il y en a beaucoup qui aiment bien cette autrice du coup voilà après j'ai trouvé le tome 1 de un homme mertume de sabrina ballou ballou moi l'anglais c2 chez hugo toujours dans la question pour nous romans à 5 euros aussi du coup voilà j'avais juste une page pliée là que j'essaie de remettre à chaque fois mais voilà à part ça il était en bon état il y avait rien pour 5 euros ça vaut le coup voilà après j'ai procuré aussi un soupe blister c'est tellement rare soupe blister que voilà à 5 euros aussi les prêts la princesse de papier chez hugo la collection du roman et c'est eric eric wang voilà les résisteurs tome 1 voilà je me suis dit pourquoi pas en je n'ai pas encore ouvert je sais même pas quoi et quand je vois que j'ai payé 5 euros et derrière que le prix est à 16 15 du coup j'ai fait une bonne affaire et avant il était à 17 du coup je me suis dit que je me suis fait une bonne affaire j'avais été au magasin avec mon papa c'est estra je crois que c'est estra le nom du magasin vous voyez mon bordel je suis fatigué de voir ça et j'ai trouvé celui ci à 3 euros c'est encore mieux 3 euros un livre de chez hugo dans la collection nous romans d'accord ok j'ai mon petit qui bug mackenbeck c'est un livre qui me tentait bien j'avais déjà vu revue je l'avais mis dans il faudra que je regarde dans ma en wishlist pour que je le retire aussi c'est le top 1 je crois que c'est en deux tomes si je dis pas de bêtises et voilà pour 3 euros j'ai pas prié midi à 14 heures voilà je crois que je je ne sais pas j'essaye de regarder mais ça ne marque rien du coup voilà après c'est une autre histoire j'ai craqué pour la croqueuse croque de la lune chez plume du web le tome 1 linda waltzer et j'adore trop cette couverture il me donne très envie de lire il va plus traîner trop longtemps dans ma page je pense que je finis le défi avec mariette et il va y passer comme celui ci comme beaucoup galoper le 1 la sacré sacré fils d'une princesse chez black in co 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 y won je sais pas elle est très bien cette couverture c'est aussi en du tombes je pense et en plus j'adore c'est des maisons d'édition il ya plein de trucs lae je vous n'ai pas montrer non plus mais je pense quia oui il ya des petites pattes voile mais il me tente bien ces deux là. Après il y a celui-ci que je me suis procuré un pré... je vais arrêter de... vous voyez la lumière pourtant il pleut, il fait gris mais je sais pas c'est quoi mais on a quand même une belle lumière aujourd'hui du coup je profite imprimisible boss de chez Addictive dans la collection Luvue de Eugénie Dylan voilà j'aime beaucoup cette couverture, ils me tendent beaucoup aussi celui-là mais je pense que ça va être aussi l'un des mes... enfin vous avez compris que j'ai tous envie de les lire. Du coup après j'ai vu la sortie de ce roman, au début j'hésitais, c'est Vanessa chez Disney et c'est dans la collecte enfin c'est dans Hachette et Rose j'hésitais à me le prendre parce qu'au début je pensais que c'était fort jeunesse mais quand je vois le pavé, c'est un roman voilà c'est bien un roman c'est pas une histoire et ici on va suivre Hulsula j'arrive pas à le dire Hulsula qui devient Vanessa voilà et elle va arriver sur la terre pour la première fois et elle va chercher je sais plus ce qu'elle va enfin elle va trouver l'amour un truc comme ça et je trouvais trop beau regardez les regardez ça c'est trop beau j'aime beaucoup ce livre voilà je sais pas quand celui-là il va être lu voilà mais il me tente beaucoup aussi mais je sais pas pour le moment c'est pas un de mes premiers que j'ai envie de lire après je me suis procuré Jennifer Allamandtrout me te retourne pas j'ai lu c'est la maison d'édition que j'aime un petit peu moins parce que c'est écrit plus petit voilà je sais pas si vous allez voir mais c'est écrit petit c'est pas que j'aime pas la maison d'édition c'est juste que l'écriture écrit plus petit et du coup c'est vrai que voilà vous mettez on va dire deux secondes de plus pour lire celui-là qu'un autre je sais juste que en fait la jeune fille elle est très populaire elle a une bonne famille elle est en couple avec un beau gosse et qu'elle va perdre la mémoire si je me trompe pas et elle va retrouver un petit peu en disant qu'il faut pas qu'elle retourne en arrière et du coup on veut savoir c'est quoi le secret est-ce que ses parents sont ses parents est-ce que son amoureux l'aime beaucoup enfin je crois que c'est est-ce que les parents l'aiment est-ce que il y a plein de choses comme ça et ça me tente bien il est un peu il n'y a pas vraiment de la romande dans celui-là c'est plutôt peu des deux après il y a celui-là qui me tente beaucoup aussi mais je crois qu'il faut que je le suive les deux autres que j'ai déjà dans ma page c'est l'antidote Mulan c'est Disney c'est Dangerous Secret c'est Hachette et Ross et par contre l'autrice Grasslin je crois que c'est comme ça le nom de la personne voilà il est très beau je sais pas si vous allez voir mais il est tout un peu shiny voilà je ne sais pas de quoi ça parle je ne suis pas retourné dessus mais j'aime beaucoup ces livres la forme ça souffle tout seul c'est très Patrick pour les lire il n'y a pas de détails au chapitre il n'y a rien du coup voilà mais il me tente beaucoup aussi après les derniers qui sont arrivés c'est Coeur coupable j'avais trop envie tout le monde est en train de le lire je ne le trouvais nulle part vous voyez celui-là il est fort arrêté écrit un peu plus gros que celui que je vous disais et Coeur coupable c'est Misha Alan Star Tart Tutar Alan Tastar je ne sais pas son nom mais il est j'aime beaucoup cette maison d'édition je commence vraiment à apprécier cette maison d'édition de Misha Woody ils font des super beaux livres j'aime beaucoup cette couverture voilà après c'est la nouvelle aussi ces nouvelles maisons d'édition que je ne connaissais pas qui vient d'arriver dans ma palle c'est par contre c'est Eugénie Dylan Dylan je ne sais jamais comment on prononce Boti Boti Flou Mistaka Mistaka voilà mais j'aime beaucoup cette couverture et c'est dans la maison édition maison d'édition M BMR j'arriverai BMR ils sont trop beaux j'aime beaucoup on dirait qu'on ouvre la tirette vous voyez vous avez tiré la tirette là aussi pour sortir le texte j'aime beaucoup cette maison d'édition enfin je n'ai pas encore ouvert ce truc que j'ai peur c'est de casser le dos parce que je ne sais pas si vous voyez on ne sait pas vraiment l'ouvrir il faut vraiment du coup j'ai peur de casser le dos en le lisant et après ça c'est trois livres après je n'ai plus rien à vous montrer c'est les trois derniers livres mais c'est une série qui me donne envie sauf que un je me suis trompée mais je vais vous aller voir j'ai pris la série Drive le tome 1 c'est de Kebrader j'ai lu celui-ci mais celui-ci c'est un de mes trompés je me suis trompée en le prenant voilà parce que je voulais les mêmes dans cette maison d'édition chez Hugo dans la collection nous romains Drive du coup c'est le tome 1 et 2 et le tome 3 et vous voyez c'est des sacrés pavés j'ai vu il y en a un qui fait plus de 700 plus de 700 pages l'autre c'est pas loin celui-là c'est plus de 700 pages c'est 700 et 2 et le tome 1 je ne sais plus mais ils viennent de ressortir et ouais presque 800 quoi 759 aller 60 parce qu'il y a encore une page ouais 760 pages pour le tome 2 celui-là je ne sais non c'est le tome 3 je suis bête c'est bizarre quand même le tome 3 et 694 pages pour le tome 2 ça c'est le tome 2 ça c'est le tome 3 je me trompe 2 et 3 voilà et le tome 1 voilà voilà pour tout ces livres mais celui-là je le lirai comme ça et je le revendrai et je me procurer parce que celui-ci il me semble qu'il est plus petit et celui-là il y en a plusieurs j'ai bien vu il y en a 8 mais c'est pas les mêmes trucs ouais il fait 600 pages maintenant je ne sais pas si c'est la maison d'édition qui fait ça ou ou le texte est comme ça ouais 507 pages pour le tome 1 donc je ne sais pas si c'est la maison d'édition qui c'est parce que c'est écrit plus petit du coup ils mettent plus et ils ont moins de pages ou je ne sais pas il faudra voir avec le tome 1 dans la maison là que c'est quand même écrit assez bien gros voilà pour ça dites-moi en commentaire lequel livre qui vous tente que je lise en premier ou que vous les lisez ou que vous voulez lire avec moi par exemple je suis preneuse ça me le ferait sortir de ma palle aussi voilà mais pas avant le mois d'avril ouais mais vous pouvez me le dire ça me tente bien de savoir tout ça et comme ça on pourrait se préparer une petite lecture ensemble voilà j'ai mes yeux qui ressortent avec le soleil je trouve non c'est moi qui cloche voilà et enfin le soleil le peu de soleil qu'on a enfin c'est même pas un soleil je sais même pas si c'est un soleil parce qu'il pleut j'ai mes carreaux trempés aujourd'hui c'est tempête tempête et tempête voilà c'est tout pour mon mon point enfin mon point pour tous mes achats pour ce moi je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo déjà dans un vlog dans une autre vidéo je vais vous monter tout ça il faut que je monte la vidéo là maintenant je vais monter la vidéo pour lundi 22 je crois que c'est ça 18 on est vendredi samedi 20 19 20 21 22 enfin voilà pour le lundi voilà sur ce je vous laisse et dites moi en commentaire un petit pouce bleu un petit commentaire un petit pouce un petit commentaire et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour savoir en temps et en heure que je mette les vidéos en ligne sur ce je vous fais des gros bisons et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde un petit pouce